Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de présentation de la matière algorithmique 1 qui est dispensée à l'université Clermont-Auvergne en première année de licence informatique et qui est également commune avec les LAS Math Info, les PAS Info et les PIP2 à maths. Je m'appelle Aurélie Lagoutte et je suis responsable de cette matière. Commençons tout d'abord par replacer cette matière dans son contexte. C'est une matière qui arrive après plusieurs autres UE d'informatique puisqu'elle se déroule plutôt à la fin de la première année. En particulier, la plupart des étudiants ont eu déjà deux langages de programmation qui leur ont été enseignés, à savoir le Python et le C. Plus précisément, les étudiants de PIP ont fait seulement le Python et pas le C, mais tous les autres étudiants ont fait les deux langages de programmation et donc ça va être l'occasion dans cette UE de voir maintenant le pseudocode pour unifier un petit peu tous les concepts algorithmiques comme on a été vu jusque-là pour pouvoir approfondir du côté algorithmique. Et je vais vous montrer également sur une sorte de carte mentale de l'informatique qui ne représente évidemment pas tout le spectre disciplinaire de l'informatique, mais disons sur le champ de la programmation et de l'algorithmique. On parle souvent de choses qui relèvent plutôt du bas niveau et de choses qui relèvent plutôt du haut niveau. Donc voici une carte mentale qui est subjective de différents concepts qu'on retrouve en algorithmique et en programmation classé sur une sorte de frise avec le plus à gauche ce qu'on appelle les concepts de bas niveau, donc le plus proche des contraintes de la machine. Donc même à l'extrême gauche, on retrouve des concepts qui ne sont traditionnellement pas affiliés à l'informatique, mais qui sont tellement bas niveau qu'ils sont plutôt affiliés à l'électronique. Donc c'est quand on descend aussi bas qu'on se retrouve à considérer des choses qui relèvent des circuits électroniques, donc vraiment des transistors, des fils électriques. Donc ça, typiquement, ça relève plutôt de nos collègues de l'électronique. Et au contraire, tout à droite, on a les concepts plutôt de haut niveau qui sont plutôt proches de la réflexion par l'être humain. Alors, donc nos étudiants, qu'est-ce que vous avez vu, vous étudiants ? Vous avez commencé l'année par la programmation en Python, qui est un langage classé dans un langage de haut niveau. Donc c'est quand même un langage de programmation, donc ce n'est pas tout à fait tout à fait haut niveau, puisque quand même la machine peut vous comprendre quand vous écrivez en Python. Mais c'est un des langages considérés comme les plus haut niveau, et c'est ce qui fait qu'il est en général assez facile à apprendre parmi les premiers langages que les étudiants apprennent. Alors, pour la plupart d'entre vous, vous avez vu à l'extrême inverse la matière qui s'appelle représentation en binaire, où vous avez vu ce que c'est qu'un circuit logique. Donc on a utilisé des composants qu'on appelle des portes logiques. On n'est pas allé voir dans le détail comment sont faits les portes logiques avec les composants, puisque ça, ça relèverait de l'électronique justement. Mais en utilisant des portes logiques, on a réussi à avoir des circuits, donc on les branchait par des fils électriques les uns avec les autres, et sur ces fils électriques transitaient des informations booléennes, 0 ou 1, et avec ça on faisait des circuits logiques. Donc ça, c'était des considérations plutôt bas niveau qu'on a vues dans la matière représentation en binaire, et qui s'approchent également des autres représentations plus bas niveau qu'on a vues dans cette matière, à savoir comment sont représentées les nombres et les informations en machine. Alors, qu'est-ce qu'on a vu d'autre sur ce spectre de l'informatique ? Pour l'immense majorité d'entre vous, vous avez vu également la programmation en C, c'est le deuxième langage que vous avez vu avec nous cette année, qui est un langage réputé de bas niveau. Donc vous avez dû observer une grande différence dans la syntaxe et dans la gestion de certaines parties entre le C et le Python, puisqu'il y a certaines choses qui sont très faciles à faire en Python et qui sont plus difficiles à faire en C, puisqu'il y a des considérations de bas niveau qu'on doit gérer à la main quand on programme en C, alors qu'elles sont gérées plutôt automatiquement en Python. Donc vous avez déjà balayé, en fait, vous voyez un spectre assez saupoudré entre le bas niveau et le haut niveau. Donc là, maintenant, dans sa matière algorithmique 1, on va explorer ce qui est le plus à droite, c'est-à-dire des concepts plus proches de l'humain. Donc on va vraiment se concentrer sur l'algorithmique en tant que tel. Donc on va essayer de se détacher de la programmation, même si par certains éléments, l'algorithmique, évidemment, ça rejoint la programmation. Et donc on va voir ce que c'est que le pseudocode, enfin en tout cas une certaine définition du pseudocode, ce qui nous permettra de commencer à étudier certains paradigmes algorithmiques. En particulier, on va commencer à voir le paradigme divisé pour régner un petit peu. Et donc ce sont des concepts algorithmiques qui seront revus si vous poursuivez en licence informatique dans d'autres matières d'algorithmique qu'on appelle algorithmiques 2, 3 et 4, qui sont au niveau de la licence 2 et de la licence 3 d'informatique. Et qu'est-ce qui reste au milieu ? Si vous constatez bien, il reste une sorte de gros trou entre ce qui est très bas niveau qu'on a vu en présentation binaire et la programmation en C, qui est certes un langage de bas niveau, mais qui reste quand même un langage de programmation. Et bien tout ce qu'il y a entre les deux, ça relève typiquement d'un cours d'architecture des ordinateurs, où c'est là qu'on voit le langage le plus bas niveau compréhensible par un humain qui est le langage assembleur. Et ensuite on voit comment fonctionne un processeur, en quoi ça consiste. et entre le processeur et les circuits logiques, il y a des composants intermédiaires qui sont les unités athlétiques et logiques et également les registres qui permettent d'avoir le concept de mémoire. Voilà, donc tout ce qu'il y a entre les deux, ça relève d'un cours d'architecture qui est dispensé en général au niveau de la licence 3 d'informatique. Voilà, et donc normalement, une fois que vous avez vu toutes ces UE, ce qui sera le cas si vous poursuivez jusqu'à la licence 3 d'informatique, vous pourrez avoir une vision assez claire de concrètement qu'est-ce qui se passe dans un ordinateur, qu'est-ce qui fait que si vous écrivez un programme en Python ou en C, donc si vous concevez un algorithme et ensuite vous l'implémenter en Python ou en C, et bien il va s'exécuter sur votre ordinateur qui est en fait constitué de composants électroniques. Alors, maintenant qu'on a replacé cette UE dans son contexte, j'en profite pour vous indiquer deux références, donc une référence qui est un livre qui est un très grand classique de l'algorithmique qui s'appelle Introduction à l'algorithmique de Cormen, Leiserson et Rivest, qui existe à la base, qui a été publié en anglais, il y a eu plusieurs éditions, il y a eu des traductions en français de certaines éditions, ce qui fait que le titre parfois est Introduction algorithmique, parfois le titre c'est Algorithmique tout court, et parfois dans le monde de l'informatique, on le surnomme Le Cormen, qui est en fait le nom de famille du premier auteur, et c'est un très très grand classique parmi les algorithmiciens académiques. Et également, il y a quelques ressources sur le site Open Classroom, qui est donc le site descendant du site du zéro. Si vous cherchez une autre façon de présenter l'algorithmique que celle qui sera présentée dans ses cours, il y a également des ressources algorithmiques pour l'apprenti programmeur qui pourraient vous intéresser.